Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, je suis en terminale L, et en littérature, il y a toujours deux livres imposés pour le bac, et il y en a certains, donc en fait chacun dure deux ans. Cette année, c'est Hernani de Hugo et la princesse de Montpensier et de Madame de Lafayette, qui avait déjà été choisi l'année dernière, donc il reste cette année encore. Et notre prof de français nous a demandé de faire des exposés dessus, en fait par rapport à des thèmes qui touchent soit la vie de Madame de Lafayette, soit l'oeuvre, en tout cas plutôt au contexte du XVIIe siècle. Moi, mon thème c'était la vertu et la passion, et en fait je me suis dit que c'était intéressant d'en faire une vidéo, parce que c'est un thème qui relie philosophie, littérature, et voilà, que je trouve assez intéressant. Donc pour comprendre la dichotomie entre vertu et passion au XVIIe siècle, il faut déjà comprendre précisément ce que ces mots signifiaient à cette époque. Commençons par la vertu. Donc la vertu a une teneur très morale et particulièrement féminine. L'idéal de vertu passe par le sens du devoir, donc devoir par rapport à la famille et surtout aux hommes évidemment, l'altruisme, le sacrifice, la piété, puisque la religion était très importante, l'humilité par opposition à la vanité amoureuse, l'obéissance, la tempérance, le contrôle, la maîtrise de soi et la fidélité. La princesse de Montpensier ne semble pas en manquer. Chaban lui voit des dispositions opposées à la faiblesse de la galanterie, c'est une citation, et regarde avec admiration tant de beauté, d'esprit et de vertu. De plus, elle se montre docile. Mademoiselle de Mézières, tourmentée par ses parents, voyant qu'elle ne pouvait épouser monsieur de Guise, c'est-à-dire l'homme qu'elle aime, et connaissait par sa vertu qu'il était dangereux d'avoir pour beau-frère un homme qu'elle souhaitait pour Marie, se résolut enfin d'obéir à ses parents et conjura monsieur de Guise de ne plus apporter d'opposition à son mariage. Donc elle accepte le mariage arrangé qu'on lui avait fait. Et lorsque Chaban, donc un autre personnage qui est amoureux d'elle, lui avoue ses sentiments, elle réagit avec froideur et tranquillité sans se laisser troubler. Pour résumer, la constance est louée et les états d'âme sont condamnés. Chaban, en fait, c'est un ami de son mari, qui est plus vieux qu'elle, puisqu'elle a une vingtaine d'années et lui, il a 50 ans, qui va être son maître, en fait, qui va lui apprendre à écrire, à lire, il va lui apprendre le latin et tout ça, et il finit par tomber amoureux d'elle, comme à peu près tous les hommes de cette nouvelle. La passion, justement, est une émotion extrêmement vive qui introduit des changements, des mouvements violents et des règles de la psychologie. Du grec pathos, passion en latin, la passion signifie souffrance ou supplice, l'état de celui qui subit. Le sujet n'agit plus, mais est agi passivement et même agité, ce qui entre totalement en contradiction avec l'idéal de vertu. La passion empêche le raisonnement réfléchi puisqu'elle est un sentiment obsessionnel qui annihile la volonté. Elle monopolise l'attention vers un seul objet de désir, aspirant toute l'énergie et toute objectivité. En somme, les passions sont les joliers de la raison et donc de la vertu et de la mesure. Ainsi, la litote est souvent employée pour atténuer l'excès des passions, finalement plus proche de l'hyperbole. La narratrice écrit en parlant de la princesse et de Guise qu'elle lui permit de croire qu'elle n'était pas insensible à sa passion pour lui dire que non seulement elle y était sensible, mais qu'elle l'éprouvait tout autant et tout aussi violemment. Et surtout, la passion amoureuse est décrite comme étant la plus dévastatrice. Pourquoi ? Nous avons observé que la passion empêche le discernement et rend aveugle alors qu'à l'époque, rien n'est plus valorisé que la bonne interprétation des choses. Or, le problème de la passion amoureuse, c'est qu'elle remplace la raison par l'imagination. Imagination lyrique et romantique, bien sûr, comme dans Madame Bovary, raison pour laquelle il était préférable pour une femme de ne pas lire trop de romans pour ne pas être pervertie. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Madame Bovary. Mais une autre passion encore plus détestable n'est précisément de l'imagination. C'est la jalousie. Que les motifs soient fondés ou non, la jalousie peut s'exercer et elle est plus souvent infondée que fondée puisqu'elle croit voir des indices et des preuves partout. Excusez-moi, j'entends mes voisins parler. En cela, la jalousie s'oppose complètement à la raison objective. D'où la phrase de Guitry, même si la mauvaise foi s'y mêle, il est cocu et c'est pour ça que je le trompe. La jalousie n'est pas une conséquence mais une cause et donc elle est totalement irrationnelle. Dans la conversation de 1686, troisième des conversations morales contenues dans le second tome donné à la publication par Mademoiselle de Spudéry, la jalousie est accusée de renverser la raison déjà affaiblie par l'amour, de pervertir même les sens et de causer des illusions chimériques. Il y est encore écrit « Un véritable jaloux ne voit ni n'entend les choses comme elles sont et renversant l'ordre de la nature qui fait souvent que les sens séduisent l'imagination, la jalousie fait au contraire que l'imagination séduit les sens et les bizarres effets qu'elle produit quelquefois tiennent plus de l'enchantement que du dérèglement d'une passion violente. » Toutes les opinions convergent dans ce livre pour souligner le danger que représente la jalousie à l'égard du fonctionnement social. Jalousie et valeurs mondaines sont par essence incompatibles. Pourquoi ? Parce que justement dans le milieu mondain il y avait cette hypocrisie qui disait qu'il ne fallait montrer aucune passion, justement il fallait rester imperturbable. Et en effet la jalousie fait des ravages entre les hommes amoureux de la princesse, brise des amitiés et la princesse elle-même perd le contrôle lorsqu'elle croit que Guise est amoureux d'une autre. Elle résiste moins à de Guise que la princesse de Clèves ne résiste à Monsieur de Némour, donc la princesse de Clèves qui laissera une vertu inimitable jusqu'à la dernière page, mais elle a aussi plus d'expérience. Pour Marie, dans le film, ou René dans la nouvelle, il s'agissait d'un amour de jeunesse qui n'avait pas trop à se soucier des codes moraux. Mais alors comment un amoureux peut-il se débarrasser de la jalousie ? Toujours dans la conversation de 1686, et toujours selon cette conversation de 1686, il n'y a pas d'autre solution que de renoncer à l'amour. Ce point de vue de Tisandre, même ardemment combattu par un autre personnage, Isménide, emporte, tout pessimiste qu'il est, la conviction générale. Car il s'accorde avec l'idée, favorite des contemporains, que la raison est fondamentalement incapable d'exercer un contrôle efficace sur les passions. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est qu'au XVIIe siècle, les passions sont vécues comme des obstacles à la liberté, puisqu'il n'y a plus de volonté, mais aussi au bonheur. D'où la dernière phrase de la princesse de Montpensier, elle mourut dans la fleur de son âge, une des plus belles princesses du monde, et qui aurait été sans doute la plus heureuse si la vertu et la prudence eussent conduite toutes ses actions. Pour cette époque, les passions sont des maladies qui conduisent fatalement à la perte de l'âme, car il s'agit pour eux d'une emprise du corps sur l'esprit. Dans l'anthropologie du point de vue pragmatique, Kant écrit « La passion, en tant que disposition de l'esprit relevant de la faculté de désirer, se donne le temps et, aussi puissante qu'elle soit, elle réfléchit pour atteindre son but ». Donc elle l'atteint fatalement. L'émotion agit comme une eau qui rompt la digue. La passion comme un courant qui creuse toujours plus profondément son lit. La passion est comme un poison avalé ou une infirmité contractée. Elle a besoin d'un médecin qui soigne l'âme de l'intérieur ou de l'extérieur, qui sache pourtant prescrire le plus souvent des médicaments palliatifs. Donc on ne peut jamais totalement en guérir, parce qu'en fait, ce qu'on guérisse, c'est simplement les symptômes, mais jamais à la source, vraiment. La seule chance qu'on aurait de s'en sortir serait d'avoir pour rempart une vertu inébranlable, comparable à celle de la princesse de Clèves, par exemple. Mais on pourrait se demander pourquoi la princesse de Montpensier est condamnée à mort par son auteur Triss dans la nouvelle, alors qu'elle n'a jamais trompé son mari et globalement toujours tenté de lutter contre sa passion. En fait, même dans la princesse de Clèves, l'héroïne finit éloignée de tous, seule, et sa vie fut, je cite, plutôt courte et assez morne, puisqu'elle finit dans un couvent. C'est-à-dire que le simple fait d'éprouver ses passions est une atteinte, pour la société de l'époque, à la morale et aux mœurs. Non seulement la princesse de Montpensier tombe et retombe amoureuse d'un autre homme que son mari, mais en plus elle se montre plutôt cruelle avec Chaban lorsqu'il lui avoue ses sentiments. Elle lui demande même de devenir le messager, l'entremetteur entre elle et son rival. Elle avoue ses sentiments au duc de Guise, elle accepte une entrevue seule avec lui, faisant entrer son amant dans sa chambre. Ainsi, elle transgresse la morale, trahit son devoir envers son époux, et perd sa vertu. C'est une princesse perdue. C'est de cette fatalité que vient le caractère tragique des œuvres de Madame de Lafayette, comme de presque toutes celles du XVIIe siècle, ou encore de Madame Bovary, par exemple, bien que les mécanismes des passions diffèrent dans ce roman, l'approche est bien romantique et réaliste, et plus classique. Il suffit en général de lire le titre pour connaître la fin. Le nom du personnage éponyme y est inscrit comme une gravure funéraire prémonitoire. Toute passion est punie, et puisqu'une vie sans passion est difficilement possible, peu reste impunie. Comme Laclos avec les liaisons dangereuses, si Madame de Lafayette écrit ses nouvelles galantes, ce n'est que pour, citation, rendre un service aux mœurs. Le but est la catharsis morale. Et il s'agit d'un récit à thèse. La princesse est punie de multiples façons. D'abord, elle reconnaît sa faute et en éprouve une douleur et un désespoir infini. Elle se trouva la plus malheureuse du monde d'avoir tout hasardé pour un homme qui l'abandonnait, en parlant de Guise. L'ingratitude du duc de Guise lui fit sentir plus vivement la perte d'un homme dont elle connaissait si bien la fidélité, en parlant de Chaban. Ensuite, elle perd l'estime de son mari, le cœur de son amant, le plus parfait ami qui fut jamais. Enfin, elle tombe gravement malade et la punition ultime à la mort. Comme le dit Huet dans sa lettre à M. de Segrès de l'origine des romans en 1678, je répondrais que non seulement il n'est pas périlleux, mais qu'il est même en quelque sorte nécessaire que la jeune personne du monde connaisse cette passion pour fermer les oreilles à celle qui est criminelle. Vous avez vu, c'est violent comme un nom criminel, carrément. Et pouvoir se démêler de ses artifices et pour savoir se conduire dans celle qui a une fin honnête et sainte. Ce mot d'artifice est important. Les passions, nous l'avons vu, sont considérées comme des illusions qui sont rarement sincères et qui entraînent l'hypocrisie. Ainsi, on trouve dans la princesse de Montpensier, ce duc, occupé de son dessein, ne prit non plus garde à l'embarras du compte que la princesse de Montpensier avait fait à son silence lorsqu'elle lui avait compté son amour. Il se mit à lui exagérer sa passion et à lui faire comprendre qu'il mourrait infailliblement s'il ne lui faisait obtenir de la princesse la permission de la voir. Ici, on le voit clairement. De Guise n'est occupé que de son intérêt personnel. Il se montre égoïste et peu respectueux des sentiments de Chabanne et ment même à propos de l'authenticité de son amour. Puisqu'il exagère, il dit qu'il manque de mourir infailliblement, qu'il va mourir infailliblement. Sur cette question de la sincérité, il est intéressant d'étudier le cas de la princesse de Clèves en le comparant avec celui de celle de Montpensier. En effet, la situation diffère dans l'amour que chacun des amants porte à chacune des héroïnes. Le duc de Guise aime la princesse dès qu'il la voit, mais il ne se montre pas à la hauteur de la passion qu'elle a pour lui. Il est prêt à renoncer à elle, il tombe même amoureux d'une autre femme ensuite et l'oublie complètement. Némour lui aussi finit par oublier la princesse de Clèves, mais contrairement à Guise, il est prêt à l'épouser. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la convaincre de vivre avec lui leur amour. À la fin du roman, ce n'est pas un amour adultère qu'elle lui propose, mais une situation noble et convenable qu'elle pourrait socialement accepter, mais qu'elle refuse par une vertu presque monstrueuse dépassant l'entendement. C'est la première lecture qu'on peut en faire. Mais on peut aussi se dire que si M. de Némour se montre si noble, vertueux et constant avec la princesse de Clèves, c'est uniquement parce qu'elle lui résiste de cette manière et finalement, de Guise n'a peut-être rien à lui envier en matière de sincérité. Ainsi, la princesse de Montpensier paraît être un personnage plus léger, moins tragique, plus pathétique. L'amour chez elle a quelque chose de frivole et vaniteux. Alors qu'elle se persuade de l'amour de Guise et perd sa vertu pour un homme qui ne la méritait pas, la princesse de Clèves pressent qu'un mariage avec Némour la conduirait au malheur, car aussi noble soit sa proposition d'une union. Son caractère volage le conduira à aimer d'autres femmes alors qu'elle attend un amour unique, absolu et triomphant. La princesse de Clèves est une grande héroïne précieuse et tragique. La princesse de Montpensier, une jeune femme trompée par ses sentiments et détruite par la passion. Pour le XVIIe siècle donc, les passions enferment la raison qui permettrait la vertu. Elles empêchent la volonté, le contrôle de soi si on s'y laisse aller. Cette idéale de vertu s'applique surtout aux femmes et est liée à la pudeur chrétienne. La femme doit à obéissance à son père puis à son mari, elle doit être activement passive et rester à sa place. Toute agitation, toute flamme, pour ne pas dire toute vie, doit être guérie comme une maladie. Les œuvres tragiques du XVIIe siècle tentent à démontrer les ravages mortifères que provoquent ces passions mais l'on pourrait penser que c'est plutôt leur emprisonnement qui conduit à la destruction et dire avec Nietzsche qu'attaquer les passions à la racine, c'est attaquer la vie à la racine. Voilà, et petit bonus pour ceux que ça intéresse, je vais vous lire l'extrait du Crépuscule des idoles dans lequel Nietzsche écrit ça, attaquer les passions à la racine, c'est attaquer la vie à la racine, parce que je suis allée le chercher après avoir trouvé cette citation et je l'ai trouvé magnifique, donc je tiens à le partager avec vous. La plus fameuse maxime de ce genre se trouve dans le Nouveau Testament, dans ce serment sur la montagne, soit dit entre parenthèses, l'élévation de la vue fait totalement défaut. C'est là qu'il est dit par exemple, avec application à la sexualité, si ton oeil entraîne ta chute, arrache-le. Par bonheur, aucun chrétien ne suit ce précepte. Anéantir les passions et les désirs à seule fin de prévenir leurs bêtises et les conséquences désagréables de leurs bêtises, voilà qui ne nous paraît aujourd'hui qu'une forme aiguë de bêtise. Nous n'admirons plus les dentistes qui arrachent les dents pour qu'elles cessent de faire mal. Reconnaissons d'ailleurs en toute justice que l'idée de spiritualisation de la passion ne pouvait absolument pas être conçue sur le terrain qui a donné naissance au christianisme. Car l'église primitive luttait, on le sait, contre les intelligents au bénéfice des pauvres en esprit. Comment attendre d'elle une guerre intelligente contre la passion ? L'église combat la passion par l'excision. Sa pratique, son traitement, c'est le castratisme. Jamais elle ne demande comment spiritualiser, embellir, diviniser un désir. Ce qu'on peut retrouver avec le poète Maurice Sède d'ailleurs, je vous y renvoie. C'est-à-dire que contrairement à Platon qui a une lecture purement spirituelle ou à d'autres qui ont une lecture purement charnelle, pour lui c'est grâce au spirituel ou plutôt grâce au charnelle qu'on arrive au spirituel. Nietzsche le théorise ici. Enfin, il théorise pas Sède, mais voilà, il a la même idée. De tout temps, elle a insisté, donc l'église, dans sa discipline, sur l'extirpation de la sensualité, de l'orgueil, de la passion de dominer, de posséder et de se venger. Or, attaquer les passions à la racine, c'est attaquer la vie à la racine. La pratique de l'église est hostile à la vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et si cela vous plaît de mettre les pouces bleus et surtout d'écrire, de me dire vos impressions en commentaire parce que pour moi, encore une fois, c'est le plus important. Je vous fais des gros bisous. A bientôt, j'espère. Et salut !